Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte, on n'a pas modifié les arts, on nous meurt, on nous gêne de son destin. Je viens d'atterrir au beau milieu d'un centre commercial gigantesque que nous réservez. Quand vous découvrez un centre commercial qui n'a pas encore été pillé par les DG, vous êtes un gros chanceux. Celui-ci est presque comme neuf, et si le courant l'alimentait encore, les zolopub l'illumineraient de mille feux. Dès que j'aurai retrouvé Eva, faut vraiment que je vienne ici avec Lee. On essaiera de le relier à un générateur, les distributeurs de coca sont encore pleins. Alors, on fait ses courses ? Ah, Eva, John, ah cool, vous êtes là. Oui, mais ils sont pas loin, on ferait mieux de se parer d'ici. Et j'aimerais bien savoir comment t'es arrivé là, Oliver. Si ça te dérange pas, peut-être qu'on parlera de ça quand on sera vraiment en sécurité, non ? Prends ton chat et reste ici. Moi, je vais partir à ma cléreuse et trouver un moyen de les éviter. On rentre en là. Ok. Si vous êtes survivant dans un monde post-apocalyptique, les choses qui vous manquent le plus rapidement, ce sont... des chaussures. Les miennes sont complètement pourries. C'est certainement cela qui m'a amené dans ce magasin. Dans la vitrine, une paire de chaussures mythiques. Des Converse Chuck Taylor. Oh, les mêmes que Dr. Wu ! J'espère qu'ils vont les avoir en 45. Yes, 44 et demi ! Pile ma taille. Un dégène est entré dans le magasin. Ces trucs carnivores ont un sacré flair. Oh, je vais me faire grigner. Mais c'est pas vrai ! Pour l'instant, il avance dans les rayons. Il ne m'a pas vu. Je remets Chuck dans mon sac à dos. Il me cramponne à la boîte de chaussures. Il n'y a pas moyen que je fasse une croix dessus. J'essaie de me calmer, mais... Plus j'y pense... Plus ma respiration se fait forte. Il faut que je trouve un moyen de faire diversion. Dans un moment comme celui-ci, vous avez une envie irrépressible de balancer votre toki-waki contre le mur afin de lui faire fermer sa stupide bouche. Ne vous retenez surtout pas. Ça sert à rien. Mais ça fait du bien. Ok, hyper malin. Ça fait du bien. Mais je viens de le balancer pile sur un interrupteur déclenchant l'alarme incendie qui, vraisemblablement, fonctionne toujours. Alors ouais, le DG semble perturbé. Il m'a... bien vu, d'ailleurs. Et je pense qu'avec le barrel que fait cette alarme, c'est pas fini. Je me mets à courir. J'ai plus que ça à faire, maintenant. Je cours. Je cours. Je passe entre les boutiques. L'alarme résonne dans ma tête. Des DG, par dizaines, sortent des différents magasins. Par dizaines ! Je me rends compte à quel point j'ai été totalement naïf et aveugle à ce qui se passait. Ce n'était pas qu'un petit groupe isolé de DGN qui s'était perdu au niveau du lab. C'était une véritable traque, organisée. Ils étaient entrés en guerre contre nous et nous étions sur le point de la perdre. Personne ne nous avait prévenus. En renversant ce DG dans ma course, je m'étale de tout mon nom sur le sol. Le DG semble sonner. Je n'ai pas le temps de m'assurer. D'autres sont juste au bout de la vie. Je ramasse la boîte à chaussures et là... Putain ! Sous la boîte, une photographie. Une photo d'Eva et de moi dans le lacronotus. On ne reconnaît-je ? Oliver, par ici ! Je reprends ma course, mais tout semble lourd, comme dans un rêve. Eva hurle. La larme aussi, mais je n'arrive plus à bouger. Un sifflement dans mes oreilles. J'entends mon cœur. J'ai l'impression que ma vie s'effondre. Et s'ils avaient enlevé Eva exprès ? Eva, c'était prévu ! Ils savaient qu'on viendra ici ! Je suis parano ou quoi ? Mais non, je ne suis carrément pas parano. La photo, je l'ai bien vue. Ils sont partout ! On a encerclé, putain ! Je crois malheureusement que... mon aventure va s'arrêter ici, les amis. Des dizaines ? Que dis-je... Peut-être même des centaines de déjeuners nous encerclent. Nous sommes dos à dos, Eva et moi. Plus de sorties possibles. Je vais mourir ? On va mourir. C'est la fin. Purée ! Ça ne peut pas finir comme ça. Une dernière chose, je dois lui dire. je dois au moins lui avoir dit à vous. Parce que toute histoire a une fin. Autant essayer de rendre celle-ci un peu classe. Tu sais, il faut que je t'avoue. Je crois que je t'aime. Tu crois que tu m'aimes ? Mais attends, c'est mon autre sur les mots, là ? Ça n'a jamais été dans le moment. Parce que toute histoire a une fin. Eva, je... Assez, il suffit ! Professeur Malincky, je présume. Professeur Malincky, je présume. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501